Et en plus il va falloir qu'elles se mettent d'accord parce qu'il va falloir qu'elles soient d'accord de tirer le même papier. Bon les filles, il y a deux papiers. Alors attendez, il ne faut pas que vous essayiez de voir ce qu'il y a écrit dessus. Donc il y a deux papiers. Est-ce que vous êtes ready ? Allez ouvre ! Il y a écrit quoi ? Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très 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 bien. Je me suis levée avec une super idée aujourd'hui et je me suis dit que ça allait faire plaisir aux filles. Je vois beaucoup ça sur TikTok et en fait c'est deux papiers comme ça que vous écrivez quelque chose dedans. Vous allez voir la personne, vous lui donnez et il doit tirer. Il y a un papier positif, un papier négatif. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire ce petit jeu aux filles. Donc si tu as envie de voir ce qu'il y a écrit sur ces papiers et voir ce que les filles vont gagner ou perdre. Puisque du coup j'ai mis un papier positif et un papier négatif. Reste sur cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et commente. Puisque je fais souvent des challenges. Et d'ailleurs pour le concours que je vous avais promis là des 100 euros. Je vais le faire et le tirage au sort sera en live. Je réfléchis sur la date et je vous tiens informé dans les prochaines vidéos. Mais le tirage au sort arrive. Quand je fais des promesses je les tiens. Je suis désolée, j'ai été malade, vous le savez. Les filles ont été malades. Les vacances, Noël, tout ça. Donc du coup tout ça s'est reporté. Mais je ne vous oublie pas les chéris. Et surtout si vous ne nous suivez pas sur tous nos réseaux sociaux. Ils vont s'afficher juste ici. Un seul pseudo, Molly M.O.F. Rejoignez-nous partout pour ne rien rater. Surtout Snapchat parce que j'organise aussi beaucoup de concours sur Snapchat. Donc rejoignez-nous partout. TikTok, Insta, voilà. Suivez-nous partout. Ne ratez rien. Activez la cloche sur Youtube. Comme ça quand je poste une vidéo vous recevez une notification. Et vous êtes sûr de ne rien rater. Maintenant je vous montre vite fait ce qu'il y a écrit sur ces papiers. Les filles sont ici. Elles attendent avec impatience de faire leur tirage au sort. Alors venez je vous montre ce qu'il y a écrit sur les papiers. Attendez je me mets dans la cuisine. Alors sur les papiers il y a ça. Alors il y en a un. Voilà donc ça c'est le côté négatif. Et là on a le positif. Maintenant je plie les deux papiers. Je les prends dans ma main. Et les filles vont devoir tirer au sort. Et en plus il va falloir qu'elles se mettent d'accord. Parce qu'il va falloir qu'elles soient d'accord de tirer le même papier. Bon les filles. Il y a deux papiers. Alors attendez il ne faut pas que vous essayiez de voir ce qu'il y a écrit dessus. Donc il y a deux papiers. Donc vous avez entendu dans un j'ai écrit quelque chose de positif pour vous. Et dans l'autre j'ai écrit quelque chose de négatif. Pour nous. Pour nous. Donc vous allez devoir vous mettre d'accord sur quel papier vous tire au sort. J'ai peur là. J'ai peur. Moi je dis qu'on va écouter Lilia parce qu'elle a toujours de la chance. C'est vrai que Lilia elle gagne tout. Moi tout le monde je poste le négatif. J'ai envie de choisir le gauche parce que mon côté pire c'est le droit. Dans tout ce que je fais. A chaque fois elle dit ça parce que je crois qu'elle s'est fait mal c'est du côté droit. A chaque fois je me suis fait mal du côté droit. C'est vrai que je t'avoue vers là. Et la boucle là. La boucle elle s'est infectée du côté droit. C'est ce côté malheur en fait. T'as pas de chance du côté droit. Exactement. Donc du coup j'ai fait chier avec ma main gauche. Le gauche. Tu l'as su ? T'es d'accord avec elle ? Ah moi je lui fais confiance. La dernière fois je choisis que des mauvais papiers. Alors il vaut mieux pas que je choisi ça. Alors est-ce que vous voulez lire le papier que vous avez tiré en premier. Ou est-ce que vous voulez lire le papier que vous avez perdu ? Oui d'abord. Non lui d'abord. Ah. Ah vas-y. Est-ce que vous êtes ready ? Let's go. Allez ouvre. Il écrit quoi ? Je suis venue dans l'Espagne. Ah elles ont gagné. Je me suis dit il fallait l'écouter à elles. Moi j'ai choisi le droit parce que le droit c'est mon côté préféré. Et donc dans le droit il y avait écrit corvée toute une semaine à la maison. Donc vous auriez dû tout faire. Heureusement t'as fondu. Heureusement. Pendant une semaine on faisait comment ? On allait quoi ? Donc du coup vu qu'on est vendredi et que mon Yann n'a pas école l'après-midi. Je vous propose de partir en Espagne. Alors Lilia est encore très fatiguée parce qu'elle a été malade. Est-ce que tu te sens d'y aller cet après-midi ? Oui. Oui ? Oui. Ouais ? Moi je commence à être malade. Donc on croit que mon Yann est en train de tomber malade. Donc ce qu'on va faire c'est que vu que les magasins ouvrent à 16h en Espagne, on va partir vers 15h. Et comme ça c'est parti. Vous avez gagné. Chose promise, chose de lieu. Et en plus elle est de la chance et c'est le sol. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais à tout moment vous pouviez tomber sur quoi ? Rébaixasse. Rébaixasse. Let's go. On y va. Sans bikini, sans monoké, ni encore tout. Bon, 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 bon. On va aller, départ de devant la maison en direction l'Espagne. C'est parti pour les boutiques. Ça m'avait manqué. On a Mamie qui est de la partie. Mamie elle est gelée, Mamie. Moi je voulais mettre une doudoune, mais il n'y avait aucune doudoune qui allait avec mon jogging guéri. Donc vous connaissez les chéries. La réputation. S'il n'y a pas de jogging qui va avec l'ensemble, on ne met pas de veste. De veste qui va avec l'ensemble. On ne met pas de veste qui est à avoir froid. Ça Mamie elle ne comprend pas. Voilà. Elle ne commente même pas elle dirait. Elle est trop gênée, elle n'aime pas être filmée. Tu peux parler Mamie, t'es constamment. Elle n'est pas à l'aise Mamie. Dis-leur ce que tu nous as dit. Mamie, dis-leur ce que tu nous as dit. De quoi ? De sortir sans veste. Vous allez avoir froid comme ça. On s'en fout de la réputation. On s'en fout du style. Voilà. Ma mère est comme ça, elle est à l'ancienne. On s'en fout du style. Le plus important c'est de ne pas avoir froid. Donc si tu ne ressembles à rien, c'est pas grave, mais tu n'as pas froid. Moi j'ai vu que ça racontait. Non, non, non. Non, non, elles sont malades. Moi j'ai quelque chose à dire. Oui. C'est que devant Mamie, quand Maman n'avait pas encore fait cet épisode, c'est nous qu'on partait à l'école pas assez couvertes, soi-disant, qu'on disait la réputation. Et là aujourd'hui on a prouvé à Mamie qu'on était comme ça à cause d'elle, la réputation. Parce qu'elle n'a pas pris de veste aujourd'hui juste parce que ça n'allait pas avec son joguille. Mais elle, quand elle était petite, sa mère elle disait, tu te couvres. Et je me couvrais. Voilà, il n'y avait pas de réputation. Tu te rappelles quand tu me mettais les cagoules pour aller à l'école ? Oui, il faisait froid. Mais elle n'allait pas avec le style, je vous le dis. Ah j'avais un style, attention. Mon cache-oreille. Mais il faisait froid. Maintenant il y a la mal à l'oreille. Allez. Mais non, elle a dit j'aurais dû prendre mon cache-oreille. Parce qu'elle a mal à l'oreille. Elle a dit qu'elle avait mal à l'oreille. Bon, on vient d'arriver en Espagne. Elle va aller chez Panda, mais Panda ne sait pas encore rouler. Moi je me dis dans la famille des pertes que je t'en passe. Donc on va à Zara, Stradivarius et tout. Et après on vient. On repassera par là pour aller. Bon, on commence par Zara. On fait un petit tour. J'ai déjà trouvé un body. Et là elle m'a trouvé un haut. J'ai oublié des bodies là. Elle aime trop les bodies Zara. Monia elle a tous les bodies de la terre. Elle les a. Bon, allez chérie, nous sommes chez Zara. Tata Emma, elle a trouvé quelques trucs. Elle va essayer. Attendez, je vous montre Monia. Alors là on a Monia avec toute sa sélection. Elle va essayer tout ça. J'ai tout dans les mêmes toits. Et Lilia elle a encore rien trouvé. Parce qu'on remonte à l'étage des enfants. Du coup, regardez ce que je suis en train d'essayer là. Ce petit haut. Il n'y a pas l'étiquette. Mais je le trouve trop beau en fait. Tu sais, ce n'est pas la saison. Mais regardez, il est trop beau. Pour le collège et tout, c'est trop bien. Et après ce pantalon, on ne va pas les deux ensemble. Il est super large. C'est du S mais j'aime trop. Genre, super large vraiment. J'aime trop délaver comme ça là. J'essaie tout ça et je vous montre tout. Du coup, j'ai essayé les deux jeans. Et le 34, ça c'est. Mais je n'aime pas trop trop. Je trouve qu'il n'est pas assez large en bas. La couleur est trop belle. Mais je ne vais pas rester divers. Et c'est où du coup, j'ai essayé que le beige. Mais en fait, il ne me va plus le moment. Quand je le tire. Donc voilà, je pense que je vais le prendre deux. Oh là là, maman. Oh, Minerva, Minerva mange les mots. Elle parle trop vite. Elle est là depuis tout à l'heure. Regardez dans le coin. Curiosa. Bon les chéris, on sort de chez Zara avec deux gros sacs. Dans tous les cas, vous aurez le hall à la maison. On vous montrera tout porté. On continue notre shopping. Il y a la hâte d'aller chez Panda. Il est là Stradivarius. Voilà, on va chez Stradivarius. Nous sommes chez Stradivarius. Il y a trouvé ce petit jean. On va l'essayer. Et là, on a Mounia. Qui va essayer un jogging. C'est pas un jogging. C'est un pantalon droit un peu jogging. Ouais. Voilà, comme ça. Il est beautiful. Et ensuite, elle va essayer une veste là qu'elle a trouvé. Et un jean. Mais gris, il n'est pas où je n'aime pas. Et bleu marine, ouais, je crois. J'adore. Elle aime bien la veste. Parce que j'ai pour faire les outfits que j'ai trouvé sur le petit toit. Le pantalon. Ouais. Est-ce qu'il y a bien de venir à celui-là ? Ouais, t'as vu le 32 chez Stradivarius. Salut, va Lilia. Mais il faudrait essayer de voir s'il est 98. Faut lui... Donc, hein ? J'appuie sur le truc, ça fait exprès. Sur quoi ? Qui fait bébé. Mais non. Donc là, je suis dans la cabine. Et du coup, j'ai essayé ce jean. Euh... En 32. Et regardez le sac que j'ai trouvé. Ouais. Hello. Regardez-moi. Le petit sac. Tata Emma n'est pas fan du tout du sac. Et alors pas du tout. Un petit peu vintage. Voilà, regarde. En fait, il va très bien. Les jeans, j'aime bien. Voilà. Et regardez comme ça. C'est bien, j'adore. Je vais le prendre. Le petit trou dans la chaussette aussi, j'aime bien. Ça, c'est une signature. Bah, il y a un trou, toutes les chaussettes et tous les collants. On va dire que tu rentres poubelle. On se retrouve maintenant avec un jean gris. Voilà ce qu'elle voulait. Un jean gris, gris clair. J'adore. Il est trop beau. Je les ai vus sur TikTok, ils sont trop beaux, je trouve. C'est un peu le même que celui qu'elle a acheté à Mango. Il y a un gris clair. Alors toi, il est un peu noir, gris de la vie. Non, il est plus noir. Il est bien noir quand même. Oui, mais il a du gris de la vie. Oui, mais lui, il est bien, bien gris. Encaisse, encaisse, encaisse. Je me sens pas bien. C'est chaud, hein ? Je me sens pas bien. Pourquoi tu te sens pas bien ? On passe à la caisse. Je me sens pas bien. Oui. Ça va, c'est toi, j'ai plus de 3 trucs que j'ai été très raisonnable que je vais te faire. Je suis trop content de ce que je suis là, j'étais vraiment la plus raisonnable aujourd'hui, je crois. Tu seras pas la plus raisonnable aujourd'hui, je crois. Maintenant, on va chez Panda et j'y vais à Indaiger, c'est après lequel. T'es que tu le moules. Bon, on va rentrer à Mango Kid voir pour Lilia. Parce qu'on n'a pas trouvé grand chose. Bon, on est chez Mango Kid et on a trouvé ce petit jean, il est vraiment joli. Il taille droit, il est trop beau, il est taille haute, il tombe trop bien. Du coup, on n'a trouvé que ça. Le du jour. Le du jour. On va mettre ce petit jean, on fait des outfitages. On va mettre ce petit jean, taille 11 ans. Elle a dit, on va mettre le petit baggy baggy. C'est une baggy baggy. Avec mes petites bottes de yétis. Ça va faire un pantacourt. Bon, allez, let's go la caisse. On y va. Bon, ça y est, nous sommes en voiture. 18h30, shopping terminé. On rentre à la maison et on vous montre tout en détail. On va faire un big haul. Voilà, big haul. Celle qui fait le plus d'achats, c'est Monia. Lilia, la pauvre, elle n'a pas trouvé grand chose. Fairez vous-même. Bon, les chéries, ça y est, on se retrouve pour ce big haul qu'elles ont gagné. Donc, du coup, elles vont vous montrer tout le shopping qu'elles ont fait. Elles vont tout vous montrer porté. Je vais essayer de vous montrer aussi les rêves comme ça, si vous voulez. Passez chez Zara, Sradivarius ou Mango Kid. Pour avoir les mêmes tenues que les filles, vous allez tout avoir. Donc, au pire, vous avez juste à prendre une photo ou quoi. Je vais essayer de vous filmer les étiquettes. Alors, moi, je vais vous faire des tenues aussi en même temps. Moi, je suis là. Donc, Lilia, elle a fait ce joli legging. La matière, elle est trop bien, elle est comme ça. Voilà, là, elle a mis avec un pull. Bon, c'est un pull qu'elle avait déjà. Mais franchement, le legging, il est trop joli. Ensuite... Il est comme noir aussi. Ensuite, moi, j'ai pas besoin de monter sur la table. Non, je peux faire comme ça. J'ai pris cette veste chez Sradivarius. Ouais. Avec ce pantalon. Je tente les pantalons, je monte comme ça. Voilà, donc le pantalon, il est comme ça. Je l'aime trop. Et les petits hauts, Zara, je vais vous montrer. J'ai pris en beige et en noir aussi. Voilà. Je vous le montrerai. Ensuite, Lilia, elle a pris... Un jean. Un jean. Voilà, il s'est ouvert. Donc, Lilia, elle a pris ce jean chez Mango Kid. Il est trop beau parce qu'il est droit. Il est un peu large. Il est trop, trop beau. Attendez, je vous montre l'étiquette. Attends, il faut que je vous montre tes étiquettes toi aussi. La petite bouche. Alors, regardez. Donc, pour la ref, vous l'avez... Vous l'avez, vous l'avez. Là. Donc, la ref, elle est là. Voilà, c'est 67072912. Voilà, on l'a pris en 10 ans parce qu'en 11 ans, c'était un peu trop long. Vous savez que Lilia est quand même pequeña et petite. Alors, pour la veste, Monia. Pour la veste, c'est ça, la ref. Donc, la veste, chez Stradivarius, elle a pris un M parce qu'elle est donc assez... Elle est petite et moi, j'appelle ça un peu large. Mais même, elle est petite. Et du coup, on peut se la prêter. Voyons, je vais l'essayer. Ensuite, tiens, le haut. Tata Emma essaye la veste. Yes. Voyons, on peut tout... On a acheté tout pour deux, nous. On peut tout se prêter. Ah, c'est des fausses poches. Ouais. Et en fait, ça fait un peu comme si elle était en laine bouillie, vous savez. Ouais, c'est un peu entre la laine bouillie et le cachemire. Ça y est, on va nous dire toutes les matières, laine bouillie, le cachemire. Je vous donne les détails, les chéries. Vous aimez les détails, oui ou non ? Le cote-cote et le laine bouillie. Le cote-cote, la laine bouillie, le cachemire. Regardez, c'est pour le haut. Zara, elle est là, la ref. C'est la ref du petit haut blanc comme ça. Regardez, les chers, je me suis pris cette veste. Je me suis dit, pour la montagne, chez Zara. Donc, tu peux la montrer à ta maman si elle aime les foudres aussi. Moi aussi, je l'ai piqué. Moi aussi, elle aime la piquer. Je vais regarder quand même les verres. Je vais essayer. Elle est trop belle. Je l'aime. Je peux l'attacher ici, ou je peux l'attacher ici. Il y a double attache. Elle a des poches. Je me vois bien la voyer avec un beau bonnet ou une chapka. Des belles glousses. Dites-moi ce que vous pensez de la veste de Tata et moi. Ensuite, Lya, elle s'est trouvé un petit jean. On se fout le petit. je vais vous mettre la ref je vous mets la ref je vous mets la ref c'est 89€ chez Zara le pantalon blanc comme ça là que je viens de vous montrer porter c'est ça la ref je sais pas si on voit Lilia elle a pris ce petit jean qu'elle a trouvé chez Stradivarius en taille 32 qui lui va très très bien voilà il est pas de def il est pas de def il est un petit peu pas de def, 22€ attendez je vous montre la ref c'est le D78 t'es 32 donc vous pouvez aussi le commander sur internet donc si toi aussi t'as un petit gabarit ben sache qu'en taille 32 chez Stradivarius ça peut aller toi je vais tester ta ref alors moi ensuite chez Zara j'ai pris ce haut j'ai pas la ref parce qu'il y a pas d'étiquette mais euh mais j'étais en train de parler du coup il nous a coûté 4,99€ il est trop beau ma mère m'a dit ouais c'est pas la saison et tout mais les soldes 4€ voilà et après le jean ça lui va ça fait pas mais ça existe aussi en montant ça et après le jean c'est un D98 ouais en 34 j'aime trop ses jeans cette forme de jean j'adore avec les... voilà elle en voulait un gris en plus donc voilà elle est au top attendez je vous montre la ref donc pour la ref c'est ça il coûte 25,99€ voilà je vais vous montrer avec un autre haut l'autre je regarde un miroir derrière voilà Lilia a essayé ma veste c'est bon c'est bon tu vas pouvoir faire la trend m'amour ensuite Monia va vous montrer du coup un basique pareil que le blanc qu'elle a pris chez Zara elle les a pris en toutes les couleurs donc les basiques c'est celui-ci il est trop beau la matière elle est trop bien ah ouais je suis trop belle ils ont un super... ils étaient à 9€ non eux ? c'est ça hein ? euh oui 9€ donc elle a pris en blanc en beige et en noir voilà attendez voilà après il y a que ça Lilia elle a pris ce petit pantalon aussi en noir donc ça c'est pareil c'est Zara 7,95€ franchement les pantalons comme ça c'est trop bien moi il manque un truc la matière elle est trop bien 7,95€ c'est pas cher et je vous mets le petit truc je sais pas si ça vous intéresse voilà comme ça si vous voulez ça c'est vraiment les pantalons à avoir vous pouvez le mettre avec des petites chaussettes hautes des petites nikes on vous fera des looks dans les incroyables famille Molienne j'ai trouvé plein de trucs moi j'ai trouvé plein de trucs moi j'ai trouvé plein de couleurs à moi ah bah attendez je vais vous montrer après moi et chérie je me suis pris un pull comme ça franchement il était bien soldé en plus regardez à la base il était à 22€ il est descendu à 12,99€ et à 9,99€ j'aime bien la couleur je me dis avec un jean ou avec un même avec un jogging je sais pas mais j'ai bien aimé cet effet un peu délavé un peu... enfin ça fait un peu de jean quand on le voit j'aime trop comme j'adore les cols roulés et après je me suis pris mais ça t'en a pris plusieurs je me suis pris deux pulls cols roulés comme ça ils sont super lycra regardez j'aime trop vous savez c'est la matière super douce c'est un peu comme les body que t'as là tu sais ouais donc voilà moi j'ai pris deux cols roulés comme ça c'est un peu rapide et efficace moi ensuite j'ai pris un pantalon comme ça il est trop beau on dirait un peu un jogging comme ça ah ouais il a pas de poche il fait délavé gris c'est du S parce qu'il y avait pas de XS mais ça me va parce qu'il me va large attendez je vais vous montrer au bout il est pas serré au pied et comme ça j'aime trop il est trop trop beau il me va large mais j'aime bien je pourrais le piquer ouais un peu dedans c'est trop bien regardez il est tout mal tourné dedans il est chaud dedans vous voyez attendez je vais vous montrer la ref la ref c'est ça voilà il m'a coûté 19,39 je sais pas si on voit bien voilà on l'a envoyé bien voilà je suis très content t'as oublié un haut à toi maman t'as vu le montrer lui là ah oui et j'ai aussi pris ce haut les chéris chez Zara je l'avais pris en noir dernière fois je sais pas si vous vous rappelez de notre ancien haut et franchement on aime trop cette matière avec mon ya et il est trop beau il est pas très long mais avec une taille haute c'est joli la matière elle est incroyable on dirait qu'on porte rien c'est vraiment bien extensible et pareil pas très cher 12 euros je vous mets donc moi les hauts je les prends en M 12 euros donc c'est voilà quoi c'est raisonnable j'ai été raisonnable à part la veste 89 euros j'ai été raisonnable mais elle est en promo elle non aussi ? non donc voilà les chéris cette vidéo se termine j'espère que vous avez aimé ce petit jeu improvisé que tata Emma a eu l'idée de faire malheureusement j'ai perdu c'est encore les filles qui ont gagné mais bon écoutez elles étaient contentes un jour je vais gagner de toute façon elles me doivent décorber donc on va faire bientôt en 24h les filles prennent ma place mais bon je vous avoue que les 24h c'est un peu compliqué avec l'école dites nous si vous avez aimé ce petit jeu si vous avez dites nous si vous avez aimé ce petit jeu si vous avez aimé cette vidéo qu'est ce que vous avez préféré dans les tenues des filles si vous avez fait des soldes vous aussi on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo bye